Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 26 avril sur l'hippodrome de Solvala en Suède. Avant toute chose, retour sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce vendredi sur l'hippodrome d'Aubi, toujours en Suède. Comme prévu, à l'embramail, le numéro 11 s'impose à la cote de 2,90€ et permet à Top Prono d'indiquer le tiercé dans l'ordre de 102,90€ tout de même. Du côté du concours de pronos gratuits, peu sont les chanceux à avoir trouvé les bonnes combinaisons. Félicitons Scoco qui donne le tiercé et quartet plus ainsi que les bonnes bases. Un joli exploit lors d'une arrivée peu évidente à déchiffrer, notamment pour le quartet. Bravo à lui ! Allez, changeons d'hippodrome suédois en ce dimanche 26 avril 2020. Après deux quintet plus à Obis, c'est Solvala qui hébergera l'événement quotidien hippique préféré des Français. Le prix drôle de farce, dixième course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des trotteurs âgés de 3 à 8 ans. Sur le parcours des 2140 mètres d'épargne lancé à l'aide de l'autostart, ils seront 12 à prétendre au titre. Léonasse Samy, le numéro 6, ne doit pas être jugé sur ses derniers résultats bruts. Pas toujours très chanceux, il devrait reprendre sa marche en avant et confirmer ses victoires obtenues en début d'année, notamment grâce à l'aide d'Ul Folson. Ville Vision, le numéro 5, a de nombreuses qualités et avait très bien gagné lors de son avant-dernier essai. Troisième dernièrement, il peut renouer avec le succès dans ce lot, semblant à sa portée. Gladiateur, le numéro 10, a une très belle carte de visite avec d'excellentes tentatives en Allemagne. Disqualifié par deux fois en Suède dernièrement, il va tenter de trotter pour jouer le succès. Wingmaster, le numéro 3, est un mâle de 5 ans qui compte bien profiter du numéro 3 pour briller ici. Erre Raboco, le numéro 2, se présente déféré des antérieurs et sa dernière troisième place est franchement encourageante. Ilmoy Oligan, le numéro 4, a pour lui d'être remarquablement passé derrière la voiture et compte bien en profiter ici. En cas de non partante, Tzatziki, le numéro 12, entrera alors dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501